quelque temps avant le jour dinarzade s'étant réveillée dit à la sultane ma soeur si vous ne dormez pas apprenez-nous je vous en supplie ce qui arriva dans le palais souterrain après que le prince eût brisé le talisman je vais vous le dire répondit scheherazade et aussitôt reprenant sa narration elle continua de parler ainsi sous la personne du second calender le talisman ne fut pas si tôt rompu que le palais s'ébranla prêt à s'écrouler avec un bruit effroyable et pareil à celui du tonnerre accompagné d'éclairs redoublés et d'une grande obscurité ce fracas épouvantable dissipa en un moment les fumées du vin et me fit connaître mais trop tard la faute que j'avais faite princesse m'écriai-je que signifie ceci elle me répondit tout effrayé et sans penser à son propre malheur hélas c'est fait de vous si vous ne vous sauvez je suivis son conseil et mon épouvante fut si grande que j'oubliais ma cognée et mes babouches j'avais à peine gagné l'escalier par où j'étais descendu que le palais enchanté s'entrouvrit et fit un passage au génie il demanda en colère à la princesse que vous est-il arrivé et pourquoi m'appelez-vous un mal de coeur répondit la princesse m'a obligé d'aller chercher la bouteille que vous voyez j'en ai bu deux ou trois coups par malheur j'ai fait un faux pas et je suis tombé sur le talisman qui s'est brisé il n'y a pas autre chose à cette réponse le génie furieux lui dit vous êtes une impudente une menteuse la cognée les babouches que voilà pourquoi se trouve-t-elle ici je ne les ai jamais vu qu'en ce moment reprit la princesse de l'impétuosité dont vous êtes venu vous les avez peut-être enlevé avec vous en passant par quelque endroit et vous les avez apporté sans y prendre garde le génie ne repartit que par des injures et par des cons dont j'entends vieux bruit je n'eus pas la fermeté d'ouïre les pleurs et les cris pitoyables de la princesse maltraitée d'une manière si cruelle j'avais déjà quitté l'habit qu'elle m'avait fait prendre et repris le mien que j'avais porté sur l'escalier le jour précédent à la sortie du bain ainsi j'achevais de monter d'autant plus pénétré de douleur et de compassion que j'étais la cause d'un si grand malheur et qu'en sacrifiant la plus belle princesse de la terre à la barbarie d'un génie implacable je m'étais rendu criminel et le plus ingrat de tous les hommes il est vrai disais-je qu'elle est prisonnière depuis vingt-cinq ans mais la liberté à part elle n'avait rien à désirer pour être heureuse mon emportement met fin à son bonheur et la soumets à la cruauté d'un des moins pitoyables j'ai baissé la trappe la recouvri de terre et retourné à la ville avec une charge de bois que j'accommodais sans savoir ce que je faisais tant j'étais troublé et affligé le tailleur monote marqua une grande joie de me revoir votre absence me dit-il m'a causé beaucoup d'inquiétude à cause du secret de votre naissance que vous m'avez confié je ne savais ce que je devais penser et je craignais que quelqu'un ne vous eût reconnu dieu soit loué de votre retour je le remerciai de son zèle et de son affection mais je n'y communiquai rien de ce qui m'était arrivé ni de la raison pourquoi je retournais sans cogné et sans babouche je me retirai dans ma chambre où je me reprochais mille fois l'excès de mon imprudence rien disais-je n'aurait égalé le bonheur de la princesse et le mien si j'eusse pu me contenir et que je n'eusse pas brisé le talisman pendant que je m'abandonnais à ses pensées affligeantes le tailleur entra et me dit un vieillard que je ne connais pas vient d'arriver avec votre cogné et vos babouches qu'il a trouvé dans son chemin ce qu'il dit il a appris de vos camarades qui vont au bois avec vous que vous demeuriez ici venez lui parler il veut vous les rendre en main propre à ce discours je changeai de couleur et tout le corps me trembla le tailleur m'en demandait le sujet lorsque le pavé de ma chambre s'entrouvrit le vieillard qui n'avait pas eu la patience d'attendre parut et se présenta à nous avec la cognée et les babouches c'était le génie ravisseur de la belle princesse de l'île d'ébène qui s'était ainsi déguisé après l'avoir traité avec la dernière barbarie je suis génie le dit-il fils de la fille d'éblis prince des génies n'est-ce pas là ta cognée ajouta-t-il en s'adressant à moi ne sont-ce pas là tes babouches scheherada dans cet endroit aperçut le jour et cessa de parler le sultan trouvait l'histoire du second calender trop belle pour ne pas vouloir en entendre davantage c'est pourquoi il se leva dans l'intention d'en apprendre la suite le lendemain nuit